Bienvenue à tous, on est à Paris, 18e arrondissement, quartier en pleine reconversion. C'est un quartier populaire qui tend et qui devient bobo. On est proche du marché de l'olive, pour ceux qui connaissent. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour vous montrer ma dernière acquisition. J'ai décidé de faire un format un petit peu particulier puisque je vais vous faire partager et vivre de l'intérieur ma dernière acquisition de l'achat. J'ai récupéré les clés ce matin et jusqu'à vraiment la livraison, la location. On va passer par toutes les étapes, on va travailler ensemble sur le plan, on va travailler ensemble sur les travaux, on va les suivre en direct live. Je vous montrerai l'appartement bien entendu totalement rénové à la fin et on suivra jusqu'à l'acte de location. Donc vraiment l'intégralité de l'opération, vous allez pouvoir le vivre comme si c'était la vôtre le vivre en direct. Et je vais tout de suite vous montrer plus de détails, c'est parti, suivez-moi. On va aller au deuxième étage, les parties communes ont été rénovées comme vous allez pouvoir le voir. Donc c'est plutôt sympa, on a des portes style verrières industrielles. L'intérieur de la copropriété est extrêmement propre, donc c'était un point positif. C'est ce qui m'a aussi intéressé puisque ça permettait effectivement d'arriver dans une copro qui était directement en bon état. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer tout de suite de l'intérieur l'opération. On est donc au deuxième étage, côté cours. C'est un appartement qui va être divisé parce que j'ai la chance d'avoir deux lots de copropriétés. Ils avaient été historiquement réunis, donc là il n'y a qu'un seul appartement visuellement. Mais sur le compromis, vous avez bien deux lots de copropriétés. Donc c'est intéressant, je vais faire une opération de division. C'est ce qui permet d'aller chercher plus de rentabilité sur des montants investis qui sont supérieurs. Donc je vous montre tout de suite pour que visuellement vous puissiez vous rendre compte. On a les deux portes d'entrée du fond qui sont donc les deux portes de l'appartement. Une est condamnée depuis l'intérieur. On va donc lui redonner vie, lui redonner accès. Et j'ai eu la chance de pouvoir aussi acheter, je vous montre sur la première porte, une partie qui était historiquement une partie commune qui était un mètre carré supplémentaire surface brute. Rien de particulier. Du coup j'ai environ, j'ai 2 mètres par 80, je dois avoir un petit peu moins de 2 mètres carrés qui ont été rachetés en même temps et qui permettent d'agrandir encore plus la surface intérieure. Je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc comme vous le voyez c'est propre, tout a été repeint. On a cette première porte d'entrée qui actuellement est condamnée, il n'y a plus de poignée. On va donc lui redonner vie. On ne la voit pas en partie intérieure, on va lui redonner fonctionnement. Ça va être la porte d'entrée du premier appartement. Et on a la seconde porte d'entrée qui est la porte d'entrée dite actuelle de l'appartement. Je vous laisse rentrer, on va faire un petit tour. Donc l'appartement, il y a deux parties. Quand on rentre en face, donc salle de bain, on a un premier espace ici. Pardon pour la lumière parce que je n'ai pas fait encore remettre le compteur électrique. Vous êtes dans le vrai d'une opération parce que j'ai récupéré la clé directement ce matin. On est donc dans la première pièce, belle pièce de vie. Les fenêtres sont déjà en très bon état. Comme vous le voyez, on est sur du PVC, un double vitrage. On vous fera un petit plan de la vue. On est vu côté court. Il y a suffisamment de luminosité. Là, il n'y a pas du tout d'électricité intérieure. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais sinon il est globalement très lumineux. On a une seconde pièce de vie ici. Cloison ici directement. Donc ça, on peut le faire sauter. Pareil, fenêtre, je peux vous montrer. On est sur court intérieur. Donc l'avantage, effectivement, c'est que ce sera très, très calme. Là, il n'y a pas de grosse différence de lumière pour la location, qu'on soit rue ou court. Vu le quartier où on est, ça se serait loué exactement de la même façon. Donc ça, on va venir, je vous ferai participer sur le plan, mais a priori, ce qui se dessine, c'est qu'on va venir faire une chambre potentiellement plus petite parce qu'elle est de la même taille que le salon. Donc on va venir la réduire un petit peu pour donner vie à la pièce, celle-ci, là, dans laquelle je suis, qu'elle ait un petit peu plus d'espace, que ce soit plus grand. Il y a des renfoncements, tapisserie des années 70, magnifique, ces petites fleurs nénupharques. Renfoncement sur les bibliothèques. Donc là, on va venir, pareil, faire du sur-mesure, exploiter le renfoncement de la cheminée au maximum. Ensuite, donc, derrière vous, il y a la porte d'entrée. Première salle de bain ici, pareil, qui a priori avait été plutôt refaite, qui est plutôt propre. Elle n'est pas très moderne, mais en tout cas, elle a le mérite d'être propre. Et là, ce sera la fin du premier appartement. On aura donc salle de bain, un T2, type T2, une chambre, un salon. Là, on va pénétrer juste derrière ce mur, ici où je me trouve. Derrière moi, il y a la porte d'entrée que vous avez vue en partie commune, la première porte d'entrée qui est actuellement condamnée. Et on va redonner vie. On va pouvoir donc réouvrir ici, fermer là. Il y aura l'entrée du deuxième appartement. Et là, je suis sur l'ouverture et l'entrée du premier appartement. Je crois qu'elle est un tout petit peu plus à gauche exactement, mais ça va être sur cette zone-là. Ici, grande pièce qui servait de cuisine. Et derrière ce mur-là, j'ai la partie commune rachetée qui devient donc une partie privative. Derrière, je vais donc pouvoir casser tout ce qu'il y a là pour venir chercher de la surface. Et faire ici un studio et avoir un petit peu plus de place. Donc, je vais venir créer une salle de bain juste de l'autre côté. Et je vais venir faire un studio dans cette pièce-là. Très lumineux. Pareil, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est le cas. Deux grandes fenêtres ici. Vu ici, il y a un petit peu de verdure en face. Donc, impeccable. Je vais venir pouvoir faire mon studio, mon opération de division pour aller chercher de la rentabilité. Puisque si je louais cet appartement comme un appartement T2, un seul appartement T2 ou même T3, si je transformais ça en chambre, je n'aurais pas les mêmes revenus locatifs que si je le divise. Et que je fais mon T2 et mon studio ici, il va y avoir une différence environ d'estimé entre 300 et 600 euros par mois de différence. L'ordre de l'idée, c'est 400-500 euros de différence par mois en divisant. Donc, c'est très rentable. C'est 5 000 euros de plus par an. Donc, c'est juste énorme quand vous le mettez sur 10 ans, 50 000, sur 20 ans, 100 000 euros. La différence est très conséquente. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient chercher ici. Ce que je vais appliquer, bien entendu, pour moi sur ma propre opération-là, c'est le fait d'aller chercher une rentabilité supplémentaire. Et je me retrouve directement avec deux appartements et non un seul et avec des revenus locatifs supplémentaires et pas seulement un appartement qui générerait moins de revenus locatifs. Donc, vraiment opération de division, je dirais classique cœur de métier de ce qu'on fait chez Investissement Locatif, de ce que j'ai transmis comme savoir à mon équipe pour qu'ils arrivent à le faire, bien entendu, pour l'ensemble de nos clients. Quand on achète ce type d'appartement, on achète aussi une partie d'histoire. Je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de réussir une belle négociation et d'obtenir ce bien. Parce que comme vous l'imaginez, je n'étais pas le seul en liste pour pouvoir l'acquérir et qui souhaitait en devenir propriétaire. Pour l'histoire, c'était une professeure des écoles, institutrice qui était née dans cet immeuble. Ça faisait très, très, très longtemps qu'elle y vivait. Et du coup, en fait, quand on veut, ça fait partie de la négociation. J'aurai l'occasion de vous en parler plus longuement lors de formations, lors de modules dédiés vraiment à la négociation. Ça fait une différence. Dans l'immobilier, il y a toujours de l'affect. C'est ce qui m'a permis aussi de passer prioritaire. C'est qu'il y a aussi fallu raconter une histoire réelle. Je ne vous invite bien entendu jamais à mentir. Donc, je lui ai dit ce que j'allais faire. Je lui ai dit qu'effectivement, j'allais complètement le rénover, que je voulais lui donner une seconde vie et que ce serait à priori des étudiants ou des jeunes actifs qui l'utiliseraient. Et comme je savais qu'elle était professeure des écoles et donc pendant toute sa vie et toute sa carrière, elle avait côtoyé la jeunesse. Ça lui a fait plutôt plaisir puisque là, elle partait en maison de retraite. Et donc, ça redonnait aussi un second souffle à son appartement. Et ça lui faisait plaisir de savoir que c'était aussi potentiellement des jeunes qu'elle avait, elle, côtoyé pendant toute sa vie professionnelle qu'elle allait pouvoir intégrer son appartement. Donc, toujours bien entendu en disant la vérité, mais quand vous achetez une part d'immobilier, vous achetez une part d'histoire, il faut aussi savoir s'adresser à la personne et s'adapter. C'est la capacité d'adaptation à la personne que vous avez en face pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. C'est sûr que si on arrive et qu'on dit « je suis investisseur immobilier, je ne vais regarder que la renta de l'opération, ta vie ne m'intéresse pas », il y a peu de chances que quand elle discute, elle se dise « tiens, je veux que cet appartement soit vendu à une casse d'ontas », ça ne va pas du tout lui donner envie. Donc, il faut aussi avoir ce qu'on appelle de l'empathie, une sensibilité pour arriver bien entendu à convaincre le vendeur parce que je suis sûr que vous aussi, il y a plein de cas de figure. Quand vous êtes sur une bonne affaire, vous n'êtes jamais tout seul sur cette affaire. Et c'est ce qui fait, et la différence est infime, c'est ce qui fait que ça passe du bon côté ou pas si vous n'avez pas trouvé les mots justes. Donc, je vous invite toujours à faire preuve d'empathie et vraiment à vous intéresser à l'autre parce que si vous vous intéressez à l'autre, il va aussi s'intéresser à vous. Et c'est ce qui m'a aussi permis d'être premier sur cette opération et de me donner la possibilité de l'obtenir. Je voulais vous montrer l'environnement. C'était important pour que vous puissiez comprendre l'environnement du quartier dans lequel j'ai acheté. C'est un quartier en pleine rénovation. Vous savez, je l'explique souvent si j'ai déjà eu la chance de discuter avec vous. Et merci beaucoup parce que je vous vois souvent dans des séminaires et c'est aussi ma première passion, c'est d'échanger et de parler d'immobilier. Souvent, j'en parle. Il y a des quartiers qui sont très populaires initialement où on a d'abord les commerces qui changent et ils vont drainer une autre clientèle. Une clientèle qui ne vit pas dans le quartier mais qui du coup va sortir dans le quartier, va venir manger dans le quartier qui ensuite progressivement, l'étape d'après, c'est les investisseurs du coup viennent dans le quartier. Et ensuite, on a les personnes qui arrivent pour vivre en résidence principale. Donc ça, c'est vraiment les différentes séquences qui sont valables dans l'immobilier de manière générale et de partout et qui font monter en flèche les prix. Ici, on est vraiment dans la zone dite bobo de ce quartier-là puisque historiquement, il y a ne serait-ce que quelques années, ça devait se vendre aux alentours de 5, 6 000 euros par mètre carré. Aujourd'hui, dans ces rues-là, ces rues proches du quartier de l'Olive, là où on se trouve, donc ce n'est pas valable bien entendu pour l'intégralité de ce quartier, mais ça se vend jusqu'à 9 000 euros du mètre et seulement en quelques années. Donc, il y a eu une progression des prix énormes et c'est aussi dû et lieu parce que les commerces ont changé et c'est devenu du coup très bobo. Ça a drainé cette clientèle qui est venue vivre, qui est venue sortir, consommer dans le quartier. Ça a drainé beaucoup d'investisseurs comme moi, comme d'autres. Et ensuite, ça draine bien entendu les personnes en résidence principale qui, elles, ont le coup de cœur et sont prêtes à mettre plus d'argent que celles qui n'ont pas le coup de cœur précédemment ou qui n'ont pas envie d'acheter sur ce quartier. Donc, c'est ça après qui fait monter les prix parce que quand on a un investisseur en face d'une personne en résidence principale, bah là, boum, directement, généralement, la personne en résidence principale va gagner parce qu'elle, elle a, sentimentalement, elle aime le bien, elle a envie d'y vivre et elle ne va pas calculer, elle ne va pas compter. Elle est prête à mettre 5, 10, 15, 20 000 euros en plus alors que l'investisseur, il ne va plus du tout rentrer dans son barème et il ne va pas spécialement aimer. Et justement, c'est ce que vous pouvez voir à droite, à gauche. On a plein de petits cafés, de petits restaurants qui sont venus se mettre et qui sont dits et appelés Bobo. On a aussi les commerces et les grandes enseignes. On le voit aussi ici avec Nicolas pour le vin qui arrive. Et donc, c'est ce qui va vraiment renouveler l'intégralité du quartier puisque les gens vont sortir, vont consommer et on bascule sur un quartier qui était un quartier initialement populaire qui devient un quartier Bobo, qui ensuite a priori dans quelques années deviendra intermédiaire et autre puisque c'est ce qui pousse et c'est ce qui fait que le marché immobilier est en croissance. Et donc, vous investisseurs, vous devez arriver avant les personnes en résidence principale. C'est clair et net. Si vous arrivez après en même temps, ça va être de plus en plus difficile de trouver des biens immobiliers parce que vous allez rentrer dans des négociations qui vont être de plus en plus compliquées avec des gens qui sont prêts à mettre plus pour l'affect et pour le sentiment qu'ils ont dans cet appartement. Je suis sûr que ça va vous aider à comprendre aussi quand vous devez vous positionner potentiellement dans une ville. Et voilà, c'est pour ça que c'est ce qui fait aussi la réussite d'un investisseur. C'est parce qu'il n'a pas peur, qu'il prend des risques mesurés parce qu'il va dans des quartiers où initialement, peu de gens y croient et ensuite, ça permet d'y arriver. Vraiment une nouvelle fois, merci beaucoup à tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait hyper plaisir, ça fait hyper plaisir à toute l'équipe qui monte ce projet pour vous faire vivre ensemble. Mon projet de l'intérieur, vraiment comme si c'était le vôtre, en immersion totale pour vivre une opération immobilière de l'intérieur en tant qu'investisseur immobilier, de l'achat, de la récupération des clés. On va travailler ensemble et je vais vous montrer vraiment de l'intérieur les plans. On va travailler ensemble sur les travaux, on va travailler ensemble sur la décoration. On travaillera ensemble sur la location et vraiment, on est de plus en plus nombreux. L'immobilier, c'est un travail d'équipe et je voulais vraiment vous remercier et vous faire venir avec moi à mes côtés dans mon appartement, sur mon nouveau projet pour qu'on le structure ensemble et pour que vous puissiez vraiment le vivre de l'intérieur de l'achat quand il est dans son jus jusqu'à la restructuration et quand il est tout beau, tout chaud et qu'on le diffuse sur le marché locatif. Vous allez pouvoir être avec moi à mes côtés et ensemble, on va rentabiliser au maximum ce projet immobilier. J'ai plein de surprises pour vous dans ce projet. Il y en aura à chaque étape. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner pour pouvoir suivre toutes les étapes de l'intérieur et je vous dis à très bientôt dans cet appartement pour le voir évoluer ensemble à mes côtés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501